Bonjour à tous, me revoici pour une petite bulle de lecture avec des jolis nuages pour décorer le ciel et puis les fils électriques qui ressemblent à une presque partition de musique. Alors je vous rappelle tout de suite parce que j'oublie souvent de le dire dans les autres vidéos, si vous voulez recevoir des notifications quand je poste des petites capsules vidéo, il faut vous créer un compte dans YouTube avec un mail valide et vous vous abonnez, vous cliquez sur abonner, alors c'est soit une petite cloche, soit c'est écrit en rouge s'abonner, c'est quand vous arrivez sur la chaîne, vous avez ce paramètre et du coup avec le mail valide, vous recevrez une petite notification. Alors j'ai choisi de vous lire un petit texte canalisé cette fois-ci, pour notre plus grand plaisir, qui m'a été offert par Violetta. Violetta qui est une abonnée, mais comme tant d'autres maintenant commencent à se connaître les uns les autres, Marie-Thérèse, Nathalie, et puis les petites modératrices, Priscilla, Emmanuel, voilà, qui gèrent très très bien la chaîne, et dans le groupe Au-delà du spirituel dans Facebook, c'est la petite fée Morgane, Nathalie, Sylvie et moi-même qui gérons le groupe. Allez, c'est parti pour la lecture ! Alors ce sont des petits textes courts, des petites bulles de bienveillance. Affirmation positive Nous nous sommes incarnés pour faire des expériences, pour apprendre de nos erreurs et de nos réussites, parce qu'on apprend autant de nos réussites que de nos erreurs, pour vivre le chemin de vie que chacun de nous s'est choisi avant, en fonction des leçons à apprendre et des défauts à corriger. Nous avons tous un chemin à retrouver et à suivre. Ce chemin est en nous. Mais un point commun nous relie tous, la recherche du bonheur. Je crois que nous recherchons, la plupart du temps, et moi la première, ce bonheur au travers de domaines variés et parfois, certains vont jusqu'à l'extrême de cette recherche, quitte à mettre leur vie en danger. Quand on pense aux grands personnages spirituels, ils ont trouvé le bonheur en eux-mêmes, finalement, et sans se disperser dans des domaines multiples. L'élévation spirituelle leur a permis ce recentrage sur eux-mêmes. De ce fait, ils ont vécu en harmonie avec leur être intérieur et sans chercher le bonheur hors d'eux-mêmes et loin de l'attachement matérialiste. Le bonheur n'est pas proportionnel avec les acquisitions matérielles. On le voit au travers de personnes riches matériellement, mais si pauvres spirituellement et qui se mettent à la recherche de bonheur matériel déjà perdu d'avance. Bien sûr, chacun trouvera son bonheur librement et où bon lui semblera. Mais comme nous sommes venus vivre notre vie pour apprendre et nous élever spirituellement, suivant le degré de chacun, peut-être que le fait de donner à son être intérieur la possibilité d'exister peut ouvrir comme le troisième œil cette porte vers le bonheur. C'est signé Violetta. Alors Violetta m'a confié ce texte et vous pouvez me confier vos textes. Je me ferai un plaisir de les lire dans des petites capsules qu'on appelle affirmations positives ou bulles de sagesse. Vous commencez à connaître les petites capsules maintenant. Je vous dis Namasté et je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Merci à vous.